Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo où on va parler d'animaux et d'un sujet un petit peu difficile mais très important. Comment appréhender et comment un petit peu mieux appréhender le décès de son animal ? C'est une période toujours très difficile, qui est une grande tristesse, vraiment poignante potentiellement. Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai envie de vous partager ici quelques clés que moi j'ai trouvées pertinentes pour arriver à traverser cette période un petit peu mieux. Je vous la partage aussi aujourd'hui, c'est pas un hasard. Le week-end dernier, il y a un des chiens de ma famille qui est décédé, avec qui j'avais une relation très très particulière et très très forte depuis longtemps. Et donc je viens de traverser cette période, j'y suis encore un petit peu. Et donc ouais, j'ai vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui à cause de ça forcément. La première chose que j'aimerais vous dire, qui peut sembler une évidence, et pourtant on ne le fait pas forcément, c'est autant que possible, s'il vous plaît, laissez-vous ressentir et exprimer vos émotions. C'est une période où on peut se sentir triste, voire très très triste. On peut se sentir aussi peut-être en colère. En colère que notre animal soit parti. En colère contre Dieu, l'univers, la vie, de nous l'avoir enlevé. Ça peut être une réaction qu'on peut avoir. Aussi contre des personnes autour de nous, le vétérinaire, que sais-je. Toutes les situations sont différentes. On peut avoir aussi peur peut-être, peur de se sentir seul. Peur du vide qui est laissé là parce que l'animal n'est plus présent avec nous. C'est sûr qu'il n'y en a plus, il y en a encore d'autres. Toujours est-il que je vous encourage vraiment à ressentir vos émotions, à les exprimer et laissez-vous l'espace de pleurer, de faire votre deuil. Rien que pour vous, pour votre santé émotionnelle, même physique à vous. Quand on réprime ces émotions à l'intérieur, il y a des conséquences qui sont pénibles, désagréables. Ça peut être dans notre sphère énergétique, mais au final aussi dans notre corps. Donc je vous encourage à peut-être trouver quelqu'un avec qui vous pouvez en parler. C'est important d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Une personne qui comprendra bien ce que c'est que d'avoir perdu son animal et de la tristesse que ça peut être. Ce n'est pas le cas de tout le monde et on va en parler juste après. Ça peut être aussi d'utiliser certaines pratiques. Ça peut être l'EFT qui est excellente pour ça. Cette technique de libération émotionnelle. On tapote à certains endroits du corps pour libérer et faire circuler justement les émotions. Si jamais vous ne la connaissez pas, j'ai fait une autre vidéo, mode d'emploi sur l'EFT, où je vous explique comment ça fonctionne. Et après, au-delà de ça, ça peut être toutes sortes de pratiques holistiques qui prennent en compte le corps, le mental et les émotions, les énergies pour bien concentrer surtout au niveau de votre cœur et aussi au niveau de vos poumons. C'est un des organes qui est connecté à la tristesse, au deuil. Donc voilà, ces endroits-là. Essayez de trouver diverses pratiques. Il peut être de la méditation, du yoga, de la respiration. Je suis sûre qu'on peut en trouver plein, plein, plein. Et si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à m'écrire, on peut en discuter. Qui se concentrent ici au niveau du plexus. On garde beaucoup de choses ici. Au niveau de la poitrine et aussi de la gorge pour exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Je vous recommande vraiment de vous donner cette permission, cet espace et de le faire autant que possible. Ensuite, je voulais aussi vous dire que, oui, il arrive qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les émotions qu'on ressent, le deuil qu'on a besoin de faire quand on perd notre animal. Et peut-être que c'est le cas de personnes proches autour de vous. Ce n'est pas facile à gérer. Dans ces cas-là, je peux vous recommander deux, trois choses. Si c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre, mais qui reste potentiellement une personne un peu ouverte, vous pouvez lui exprimer un peu plus en termes humains la place qu'occupait cet animal dans votre vie. Est-ce que, vous voyez, moi le chien qui est décédé de ma famille, je pourrais dire que c'est un des meilleurs amis qui est décédé pour moi. Mais ça peut être aussi comme votre enfant, votre bébé, comme un frère, une soeur, que sais-je. Peut-être, en termes humains, quel endroit, quelle place occuper cet animal dans votre vie et l'exprimer à cette personne si vous pensez que ça peut lui parler. Après, il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça. Et voilà, c'est là où elles en sont aujourd'hui. Et donc, vous pouvez leur dire que, quoi qu'il en soit, même si elles ne comprennent pas, elles peuvent comprendre que vous vivez un deuil. Et donc, vous vous demandez de respecter ce deuil. C'est un droit universel. Si elles, elles vivaient un deuil de qui que ce soit, eh bien, elles vous laisseraient le vivre. Donc, vous les laisseriez le vivre, pardon. Donc, demandez-leur juste ce respect-là, aussi calmement que possible, même si ce n'est pas toujours facile dans ces périodes-là. Et enfin, si vraiment il n'y a pas de dialogue possible, eh bien, exprimez votre besoin, qui peut être celui de prendre de la distance pendant quelques temps. Si c'est la meilleure chose à faire pour vous, voilà, ça peut être important à dire et nécessaire pendant, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines. Expliquez-leur que vous, vous en avez besoin pour traverser ce moment et vous sentir mieux. Et que, voilà, ça ne m'empêche que vous les aimez, qu'elles soient importantes, mais vous avez besoin de ce temps et vous demandez de respecter ça. Je pense que ça peut être entendable et je conseille d'essayer si c'est là où vous en êtes. Ensuite, j'aimerais vous suggérer un ou des rituels, en tout cas d'en pratiquer, quels qu'ils soient, peu importe ce qui vous parle, et je suis sûre que vous pouvez en créer, toutes sortes, pourquoi faire un ou des rituels. Et un rituel, en fait, c'est un rituel qu'on connaît tous et toutes, c'est l'enterrement. C'est un rituel, on fait une action symbolique qui, en plus avec différents symboles, souvent, qui reconnaît, en fait, ce qui s'est passé, qui reconnaît le passage de la vie vers la mort. C'est quelque chose qui est vraiment pertinent, je crois, parce que ça permet déjà à notre mental d'imprimer, d'intégrer plus profondément ce qui s'est passé, et aussi de faire quelque chose. Bien sûr que c'est important d'être, je ne remets pas ça en question, mais c'est aussi important de faire certaines petites choses pour intégrer à tous les niveaux. Donc, au-delà de l'enterrement, bien entendu, ça peut être aussi, si votre animal était incinéré, dispersez ses cendres, un endroit qui est le plus beau, qui fait sens pour vous. Mais ça peut être aussi écrire une lettre à votre animal pour reconnaître toute la place qu'il ou elle a occupée dans votre vie, tout ce qu'il vous apportait, souvenir des beaux moments, vous pouvez exprimer vos émotions dedans, écrire tout ce dont vous avez envie. Et ensuite, vous pouvez la garder ou la mettre sur un... Vous avez fait un petit hôtel aussi pour votre animal pendant le temps de votre deuil. Ça peut être aussi quelque chose. Vous pouvez mettre cette lettre ici. Vous pouvez aussi la brûler et envoyer l'intention que tout ce que vous avez écrit soit envoyé à votre animal. C'est juste quelques petites idées. Je suis sûre que vous pouvez en trouver plein d'autres. Je vous encourage, en tout cas, à le faire. Enfin, là, c'est plus un questionnement. Qu'en est-il si vous voulez adopter un nouvel animal et ce, assez rapidement, quelques jours ou juste quelques semaines après le décès de votre animal ? Libre à vous, bien entendu. Je vous encourage juste à vous poser quelques questions. Avoir l'esprit bien clair sur les raisons qui vous motivent à vouloir adopter un nouvel animal. Que ça ne parte pas trop d'un espace de tristesse et de manque et de vide, mais plus d'un espace d'accueil. Est-ce que vous êtes dans les dispositions suffisantes pour accueillir, aussi bien que possible, ce nouvel animal dans votre vie ? Sachant que chaque relation qu'on a avec nos animaux, elles sont toutes différentes. Je suis sûre que vous le savez, mais quand on est dans un moment de grande souffrance, de grande tristesse, ce n'est pas toujours facile d'avoir l'esprit clair là-dessus. Vous pouvez faire une liste, tout simplement, pourquoi est-ce que je vais adopter un nouvel animal et lister. Et voir si cette liste, après, est-ce que ses raisons, ses motivations semblent justes pour vous ? Ou peut-être qu'il serait bon d'attendre encore un petit peu. Ne serait-ce que pour vous, mais pour aussi l'animal qui va arriver dans votre vie, qui ne soit pas une forme de remplacement, mais vraiment un accueil dans les meilleures dispositions possibles. Et puis enfin, bien sûr, une communication animale est possible avec les animaux défunts. Et ce sont de très très beaux moments où vous pouvez, si c'est avec moi ou qui que ce soit, communiquez vos derniers messages, posez les dernières questions. Ça permet d'avoir de la paix, de s'alléger des choses qui peuvent rester beaucoup dans notre tête, de regrets, aussi d'émotions difficiles. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'air qu'à l'intérieur. C'est l'image que j'ai. Et d'apporter beaucoup de paix, je crois, de pouvoir avoir une communication avec son animal décédé. Et pour pouvoir aussi continuer à vivre et à profiter de la vie. Parce que nous, on reste dans le monde des vivants encore mieux et de manière encore plus sereine. Si jamais ça vous parle et que vous avez envie de le faire, vous pouvez aller regarder dans mon site internet, télécharger ma brochure. Il y a toutes les informations normalement dont vous avez besoin. Vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des questions. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ce sujet, je pourrais en parler, je pense, encore très longtemps. il y a plein plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, je sais que c'est un sujet qui est tellement important et qui est tellement aussi, voilà, un grand challenge de vie. Et voilà, si jamais cette vidéo a pu vous donner des idées, vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'en serais très très heureuse. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt.